C'est quoi cette musique ? Musique de thalasso ? Ah d'accord, c'est quand on va se bligner, on entend ça. Très bien. C'est le salon de l'éthermalie qui débute à Paris la semaine prochaine, occasion de nous pencher sur ce qu'il y a de nouveau en matière de thalasso-thérapie. Et les minéraux font, paraît-il, leur entrée. Alors les minéraux, c'est quoi ? Magnésium, calcium, potassium sont des minéraux qui sont aujourd'hui utilisés en thalasso-thérapie. Ce sera le cas à Cabourg où nous sommes allés. Justement, ce sont des minéraux dont nous manquons, nous, parce que l'alimentation est pauvre. On se fait complémenter, c'est vrai ça. On se fait complémenter souvent un supplément alimentaire. Le magnésium, c'est un minéral qui est essentiel au bon fonctionnement du corps et du système nerveux, surtout, et une carence en vieillissant. Et signe en fait de perte de force et de fatigue chronique. Et la plus grande source de magnésium étant, je vous le donne en mille, l'eau de mer. Donc c'est la raison pour laquelle les thalasso, aujourd'hui, misent sur ces nutriments, ces éléments qui sont issus du milieu naturel marin. Et vous allez voir que non seulement les minéraux passent la barrière cutanée de la peau... Ils n'ont toujours fait ça ? Non, ils n'ont pas fait le calcium, ils n'ont pas fait le potassium. On n'a pas fait le magnésium en enveloppement notamment. Ce sont des médecins qui peuvent évaluer sur la base de vos dosages sanguins. Si vous êtes en carence de ces minéraux et de ces sels minéraux, et à la lumière de ces carences, on peut vous dire, vous devez prendre des compléments alimentaires et faire des cures qui vont reminéraliser tout ça. Le calcium est impliqué, lui, dans la transmission de l'influx nerveux et la minéralisation des os. Et en vieillissant, c'est évidemment indispensable. Et il intervient aussi, et ça, le sportif le savent, dans la souplesse des articulations. C'est-à-dire que les sportifs ont intérêt à se supplémenter en calcium pour la souplesse de leurs articulations. Direction Cabourg, la thalasso. Vous allez voir comment ça marche. Pour le programme des thalasso-thérapies minérales, nous avons sélectionné le lithotamium calcareum, qui est une algue corallienne, qui est composée à 98% de matière minérale, dont 30% de calcium. Dû à sa richesse en matière minérale, c'est vraiment l'algue qui en contient le plus. C'est donc cette algue-là qui se développe naturellement, en fond de mer. Elle est récoltée, et pour pouvoir l'appliquer dans les formules des thalasso-thérapies minérales, nous sommes obligés de passer par une phase d'extraction qui permettra de rendre le calcium soluble et donc plus biodisponible dans les formules, les enveloppements et les produits de soins. On note beaucoup de carences aujourd'hui dans la population, notamment en magnésium. Jusqu'à 75% de la population est carencée en magnésium. Et en calcium, plutôt 45% chez les hommes, 65% chez les femmes. On peut y remédier par des suppléments alimentaires, par voie orale, mais la pénétration est meilleure par voie cutanée, donc avec des applications cutanées. Au début de la cure, quand le patient récupère son planning, on lui propose un questionnaire et donc en fonction de ses réponses, on lui propose le calcium ou le magnésium. Le magnésium agit au niveau musculaire, sur le relâchement, donc il agit contre les contractures, le tremblement. Il est bon également au niveau cardiaque, contre les palpitations, et également au niveau nerveux, contre le stress, l'anxiété. Le calcium, c'est anti-âge, la souplesse des articulations et la qualité de la peau, une réhydratation et une meilleure élasticité de la peau. Il existe donc des thérapies minérales, talasothérapie minérale, avec des soins cutanés, des enveloppements, des gommages, des bains et des modelages. On explique l'efficacité du traitement par le passage transcutané du calcium et du magnésium grâce à la température de l'eau chaude qui dilate les pores et donc se diffuse à travers les membranes et pénètre en intracellulaire au niveau osseux, cutané, musculaire. C'est ça qui permet aux minéraux de passer. Qu'est-ce que c'est que ce lit à vagues, il a l'air bien, lui ? Waterbed, vous vous endormez, c'est un délice. On a le droit de dormir vraiment ou il vous réveille ? Il vous réveille parce que ça coûte cher, c'est à l'heure. C'est bien ce que je craignais. Ça a l'air bien, ça. Oui, c'est super. Et alors, comment on sait quand on est en carence de minéraux ? Alors, ne serait-ce que pour prendre des compléments alimentaires, il ne faut pas prendre des compléments alimentaires à base de calcium et de magnésium sans savoir si vous en manquez. Donc, médecin généraliste qui prescrit des dosages sanguins et qui va vous dire si vous êtes en carence, auquel cas, vous vous supplémentez et vous faites des cures de thalassothérapie minérale comme celle qu'on a vue à Cabourg. Un mot très important sur les algues. Il y a une algue qui est calcaire, qui s'appelle le lithotam, qu'on confond souvent avec le corail et qui est une algue rouge qui pousse au large des côtes atlantiques et notamment au large des côtes bretonnes et qui apporte, elle aussi, beaucoup de calcium. Et on a découvert récemment que les algues sont des bombes de calcium, dix fois plus chargées en calcium que les laitages notamment. Comment on fait ? Il faut des pilules à l'algue ? Il faut en manger. Alors, prochain sujet que nous allons faire au bord de mer, c'est la nutrition par les algues. Et vous allez voir que c'est l'avenir, c'est demain. Vous voulez vous installer à Cabourg ? C'est aussi simple. Cabourg, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Jean-de-Luzes, à la maison, Polynésie, Polynésie, c'est pas mal aussi. C'est un scroquerie votre truc. Non, c'est un métier. Je note et je transmets. Pas sûr. Merci beaucoup Laurence, on va s'intéresser.